Je remarque qu'il est inscrit maudite école élémentaire. C'est par hasard, mais c'est visiblement quelqu'un qui n'a pas bien étudié l'orthographe parce que ça ne s'écrit pas comme ça maudite. Non, je rigole. Alors, le texte s'est amélioré. Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour améliorer le texte ? Toujours en ayant le bloc sélectionné avec la flèche noire, dans la palette caractères, je vais aller jouer sur ceci. Métrique, il est toujours en métrique. Ça veut dire que InDesign n'analyse pas la forme des mots pour régler l'espacement entre chaque paire de lettres. Vous vous souvenez de ça ? On avait vu ça. Donc, vous allez passer en optique et vous devriez voir que ça s'améliore. Voilà. Vous avez vu que ça bouge un peu ? Entre métrique et optique, les caractères se repositionnent de manière à éviter que les mots aient des espèces de trous dû au fait qu'il y a des lettres larges et d'autres qui sont très peu larges. entre un M et un L, évidemment. Voilà. Ce n'est pas la même largeur. Si vous passez en optique, ce sera mieux. C'est beaucoup mieux de mettre optique, oui. Oui, j'étais en train de me demander ce qui me fait à la première ligne de ce paragraphe, qui a l'air vraiment d'être différent des autres, mais quand on zoome, ça a l'air d'être plus correct. Ce sera comme ça sur la page. C'est un problème d'affichage, je pense. Alors, bien sûr, si on travaille sur des colonnes plus larges, on aurait moins de problèmes de justification. On va tester ça après, parce qu'il nous reste encore une chose à faire ici. En plus d'aller mettre optique pour que InDesign règle l'espacement entre chaque paire de caractères de manière optimale, on va régler l'espacement global entre les lettres, entre les caractères, par ici. Donc, l'approche de groupe. Voilà. Tiens, finalement, je trouve qu'à moins 30, c'est pas mal. Mais il faut voir, il faut tester. Là, je passe à 20, 30. Bon, 30, ça va vibrer, je pense. Les caractères sont assez bien espacés les uns des autres, mais pourquoi pas ? Et moins 30. Oui, c'est assez serré. Mais il faut voir, il faut voir. Qu'est-ce qui est le mieux pour la visibilité ? Bon, mais moi, je vais mettre moins 30, finalement. Je trouve que c'est pas mal. Donc, c'est l'espacement global entre les caractères. OK. Si vous vous adressez à des personnes dyslexiques qui ont donc des problèmes de lecture, il faut savoir qu'il y a une police de caractères qui existe, qui est gratuite, et qui va améliorer la lecture. Chez les personnes dyslexiques, je fais une petite parenthèse ici pour vous montrer ça. Open dyslexique, c'est la police de caractères que vous pouvez télécharger gratuitement si vous vous adressez à des personnes qui ont des problèmes de lecture. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est assez moche, mais son but est d'être fonctionnelle, en fait. Son but n'est pas d'être joli, mais vraiment de permettre une meilleure lisibilité chez les personnes qui ont des problèmes de lecture. Toujours bon à savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !